Avec LH Malignan en première période sur une phase décisive de Momodou Mugai. Une phase décisive de Momodou Mugai en profondeur et là il y a eu un mauvais marquage de la défense congolaise parce que il y a un jour qui couvre. C'est Ekaya, les Congolais qui vont réagir dans la foulée avec ce centre et c'est Kunku qui de la tête trempe la mine-bas, erreur de marquage, erreur de placement de la défense sénégalaise. Les Congolais qui reviennent à la main parce que la défense sénégalaise n'avait deux yeux que pour le ballon. La position du gardien également, elle est avancée. Vous ne pouvez absolument rien faire. Votre ami Koto, inquiet en ce moment du match, à la Sainte-Sila avec ses montées. Le centre d'Alsainte-Sila à venir, c'est fait. Le contrôle, l'enchaînement de Ibrahim Awadji, dehors pour le Sénégal, troisième but de Ibrahim Awadji dans la compétition. En tout cas, la marque de but, en tout cas il est décisive. Ibrahim Awadji, sociétaire de Mbourg, petite côte, passeur décisive à la Sainte-Sila, capitaine avec la suspension de Roger Gomis pour cumul de carton. Le coup franc à venir et c'est Sidissard de la tête qui a failli scorer sur ce coup-là. Qui rêve le but de toi. Bien joué de la part d'Alsainte-Sila, là c'est Binghila qui frappe ce corner, Gamboula de la tête qui a failli scorer. Un peu une erreur de venteur, parce qu'il est au milieu des Jeux-Sénégalais, aucun jeu n'est allé sur lui. Est-ce que tout le monde a les yeux, il est allé sur lui ? Gamboula qui marque ici son troisième but de la compétition sous le regard de Paolo Peretti, le coach italien des Diablotins rouges du Congo. Regardez, là c'est le troisième but congolais à l'Alsainte-Sila. Possé à la faute, Constantin Bakaki a poursuivi l'action. La mine va attendre une flaquette, malheureusement pour lui ça n'a pas marché. À cette instantanée, c'est le Congo qui mène le sport. Constantin Bakaki qui donne ici l'avantage au Congo, la claquette manquée de la mine va. Bakaki qui met le ballon au fond des filets. La montée de Ouagé qui s'appuie sur Alsainte-Sila, la passe dans l'intervalle pour Sidi Sarr qui du pied droit égalise pour le Sénégal. Alassane Sow qui est rentré, il y a une intelligence de jeu qui devient sur lui-même et qui met le ballon en profondeur. Alassane Sow qui évolue au Real Saragosse en Espagne, il est dans la réserve du Real Saragosse. Là c'est le but qui va rester dans les annales de l'histoire, ce but de Sidi Sarr marqué dans les toutes dernières minutes. Ce but qui qualifie le Sénégal en demi-finale et en Coupe du Monde, c'est magnifique, c'est exceptionnel, c'est historique. Ce qui est magnifique dans ce but, il avait le poisson de l'arrière, mais il n'a pas cherché à déclencher la contre-utilisation. Une part décisive de LH Malignan, la joie des Sénégalais, la déception, la détresse des Congolais. De cette réalisation, il a manqué la parade de Lamine Bar qui sauve le Sénégal du 4ème billet congolais. Parce que c'est ce qui qualifie le Sénégal en demi-finale. Ça a été une action décisive, ça a été un tournant. La joie des supporters de Alec.